Du 18 au 20 novembre 2014, c'est tenu à l'IUT de Béziers le 9e colloque des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, les 10. L'ensemble des équipes de l'IUT était mobilisé depuis plusieurs semaines afin que cet événement soit une réussite. Chers collègues présents, chers collègues à distance, en direct et chers collègues en différé, bonjour. Les participants lors de ces journées ont pu assister à des conférences innovantes ainsi qu'à des retours d'expérience, notamment sur les MOOC Massive Open Online Courses. Ces échanges se poursuivant bien souvent au-delà des amphithéâtres. Je pense que ce qui est intéressant dans ce colloque, c'est l'échanger. On discute en ce moment justement du fil conducteur, de la maternelle jusqu'au doctorat, dans le domaine du numérique. On est toujours dans la préhistoire de cette mutation numérique dans la pédagogie. Les enseignants-chercheurs doivent s'inspirer aussi de ces méthodes. C'est aussi une façon de mesurer le décalage qu'il peut y avoir entre les générations dans l'appréhension du numérique, de ces usages, de ces interfaces. Tout ce qui finalement nous ramène au point de départ, la pédagogie et cette transmission de connaissances. Alors de ce côté-là, je reconnais que c'est très très intéressant parce que nous avons de nombreuses expériences de terrain d'enseignants. Et si on voulait transmettre ces expériences à d'autres enseignants qui, en beau tour, vous offririez leurs propres expériences et ça ferait bien un trait d'union. Cette conférence ici permet, c'est un gros brassage d'idées, de pratiques, de méthodes qui ont un avenir. On a innové là par une session off, comme dans les festivals. Et donc maintenant, ceux qui pourront suivre cette session pourront réagir et nous interpeller en faisant des questions. Merci. L'exposition des posters, toujours très prisées, a rencontré elle aussi un grand succès. Comment avez-vous choisi le programme et les chairs ? En fait, on ne choisit pas un programme, c'est un programme qui nous choisit. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment ça dans les règles de l'art, de toutes conférences. On a fait un appel à contribution et on a reçu 36 soumissions cette année. Alors est-ce qu'on peut avoir déjà une idée sur la qualité du coup 2014 pour la conférence ? Moi, je suis très très content parce qu'il y a un indicateur, pour moi, de la qualité d'un programme. C'est qu'au moment où il a fallu finaliser le programme, décider qui présentait et comment ce serait organisé, il n'y a quasiment pas eu de question. C'est-à-dire qu'une fois que toutes les relectures et les avis ont été donnés, les consensus étaient atteints. Et ça veut dire que les articles qui ont été sélectionnés ont tous été trouvés intéressants pour un aspect ou pour un autre. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que dans chacun des papiers qui sont présentés cette année, il y a au moins un certain nombre de chercheurs seniors qui ont retrouvé un intérêt à ce qu'ils soient présents. Comment en fait-on pour se retrouver exposés en poster dans une conférence ? Alors les posters, c'est une partie extrêmement importante des conférences parce qu'on pourrait dire que les posters, ce sont les articles de demain. Et donc la plupart de ces posters sont soit des articles pour lesquels il était jugé qu'il fallait encore attendre un petit peu à présenter, ou des gens qui ont directement soumis en tant que poster. Et ce qui est très intéressant dans ces sélections, c'est que quand on regarde les posters d'aujourd'hui, on a une bonne idée des types d'articles qui seront soumis à la prochaine édition. Et donc c'est un peu une boule de cristal de la communauté. Des soirées très conviviales permirent de poursuivre ces échanges, de créer des liens, partager des ressources. Notamment la soirée de gala qui enthousiasma tous les conviviers. Au terme de ces journées, les conférenciers se sont séparés, semble-t-il, ravis, impatients d'une nouvelle rencontre en 2016. T-I-C-E, merci ! Sous-titrage ST' 501